Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel photoshop tiré de ma formation sur les outils vectoriels de photoshop justement et dans lequel on va voir aujourd'hui comment créer un petit personnage un effet un petit peu stylisé qui permet de venir créer un petit avatar sympa ce tutoriel dont vous retrouverez la version complète dans la description est disponible sur tuto.com donc n'hésitez pas à y aller si cet extrait vous plaît si jamais vous avez des questions un like un partage un commentaire tout ce qu'il faut vous pouvez me contacter il ya mes réseaux sociaux juste en dessous n'hésitez pas en général je réponds au moins d'une heure une heure et demie je suis de toute façon greffé à mon téléphone vous avez tous l'habitude maintenant pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et vous pouvez même me retrouver sur le discord qui aussi en dessous nous voilà pour cette petite introduction on attaque maintenant la présentation de l'astuce passons maintenant à un exercice pratique pour venir prendre en main les outils de création de forme je suis tombé sur le site free pics qui est un site qui permet d'avoir des relais des contenus gratuits et libres de droits sur cette illustration de base qui a été réalisée et faite dans illustrator mais qui peut être réalisé aussi dans photoshop donc là je vais vous inviter on va venir à réaliser tout simplement la base ici en jaune ainsi que quelques-uns des équipements que l'on puisse retrouver tels que le nez les yeux les oreilles et la bouche sur nos personnages je vous mettrai le lien dans les fichiers sources comme ça vous pourrez voir qui est l'auteur de base de ce projet et nous on va s'exercer ici avec une copie de celui ci je le mets à l'extérieur de l'écran comme ça moi je le vois toujours pour pouvoir m'aider et vous vous pouvez voir ce que je fais comme ça vous focalisez sur les outils dans photoshop je vais venir ici fermer mes différents menus pour l'instant qui ne m'intéresse pas et on va commencer dans un premier temps par venir réaliser avec notre outil ellipse et bien une forme de base on va venir faire nos personnages en turquoise j'aime bien ça change un peu histoire de pas être comme sur le jaune comme sur les simpson et on va donc venir créer la forme ici cette forme si je regarde ce qui est proposé sur mon exemple on va avoir cette partie donc celle qui est en haut ici déjà qu'il n'a pas de contour je vais mettre le contour à 0 et on va venir l'aplatir un petit peu si vous voyez que malheureusement là quand je viens à platir il ne modifie qu'un seul côté donc faites bien attention à bien sélectionner les deux côtés et ici vous pouvez venir donc déplacer les éléments on clique sur ok ça veut dire qu'en fait là on n'est plus sur quelque chose qui était lié à des formes primitives donc vous voyez qu'il a modifié le menu propriété comme on avait déjà vu et donc là je vais essayer de récupérer une forme de tête qui va me convenir quitte à déplacer certains points vous voyez à tout moment je prends la flèche blanche je peux venir décaler un point pour resserrer un petit peu ici je peux venir créer un arrondi un petit peu plus intéressant si je veux un visage plus ou moins fin plus ou moins fort bref c'est juste pour créer une base vous connaissez le principe on va ensuite venir prendre l'outil ici rectangle qui va nous permettre de venir tout simplement créer la base du visage alors je vois que sur mon rectangle j'ai un petit souci j'avais laissé un angle d'arrondi je n'en veux pas et je vais me mettre ici en mode associer les formes comme ça tout se mettra sur le même calque et donc je vais juste venir créer un rectangle qui va être ici ce rectangle ça va être le coup comme d'habitude on prend un petit coup de flèche blanche je sélectionne les deux points ici pour venir remonter un petit peu le coup qui est trop grand et je peux également venir sélectionner soit ceux qui sont à gauche soit ceux qui sont à droite pour avoir quelque chose qui sera peut-être un petit peu moins épais donc là j'appuie sur shift je sélectionne les points de droite et je vais venir resserrer un petit peu de façon à avoir un coup qui me conviennent un petit peu mieux bien sûr ça peut prendre un peu de temps pour avoir exactement ce que vous souhaitez et quelque chose qui corresponde à votre projet là ça me paraît pas mal et puis à la fin on va venir on va finir ici avec un triangle très simple on va venir ici le placer comme ceci je vais augmenter son rayon d'arrondi à 40 et on va venir le placer également ici donc là en appuyant sur entrée puis je fais une petite erreur avec le triangle on va le recommencer d'ailleurs c'est que j'aurais dû me mettre en associé et donc le triangle on va le mettre ici pour faire la base du coup on va le déplacer comme j'étais en train de le dire donc là je prends mon outil flèche blanche je peux venir sélectionner juste mon élément si la flèche blanche ne fonctionne pas n'oubliez pas vous avez la flèche noire qui elle va permettre de déplacer de l'entièreté de votre objet et comme on avait dit on augmente un petit peu l'effet de arrondi donc là on a la base de nos différents personnages qui sera utilisé à vous d'adapter bien sûr suivant vos besoins vos envies je vais peut-être venir agrandir un petit peu la nuque et là j'ai mon mannequin de base maintenant que j'ai cette forme je vais la laisser comme ça on va venir la bloquer avec un petit cadenas pour ne plus retravailler dessus et on va venir réaliser et bien le nez et la bouche et surtout aussi les yeux qui sera le même pour tous les personnages qui sera la même base donc pour ça on va venir prendre un ellipse ou une ellipse et là je vais pouvoir venir ici tout simplement hop faire un petit cercle qu'on va venir mettre en bleu foncé ou même on va prendre une couleur inverse on va le mettre en orange pour l'instant si je fais ctrl h ça me permet de voir l'oeil qui apparaît et de voir que je peux venir l'arrondir je peux venir le déplacer le modifier n'hésitez pas à zoomer pour pouvoir venir avoir facilement accès à différents points et donc là je vais avoir le premier oeil je peux venir appuyer sur entrée j'appuie sur alt une fois que j'ai appuyé sur entrée que j'ai validé ça me permet de venir dupliquer et de créer le deuxième je viendrai les replacer à peu près comme il tout à l'heure pour l'instant c'est le début je me rends compte aussi que sur la forme d'en dessous ici j'ai oublié l'oreille donc je vais en profiter je vais venir la faire à la plume c'est l'occasion de m'exercer à celle ci je me mets bien en forme je veux zéro contour donc dans les paramètres en haut faites bien attention à venir rajouter zéro contour si jamais là vous voyez que automatiquement il vous dit qu'il veut pas modifier vos contours etc c'est parce que il est resté bloqué sur le dernier calque donc là moi je lui dis zéro contour je me mets ici et l'oreille elle va être à peu près là donc là je vais juste faire une forme arrondie donc quelque chose qui va être ici donc ça peut être une oreille un peu comme ça on va la mettre en bleu vous connaissez le principe donc je clique ici je retrouve mon même bleu qu'on a déjà vu et puis j'adapte avec les outils de flèches donc là elle est peut-être un petit peu trop longue je vais réduire un petit peu la taille peut-être modifier un petit peu l'arrondi si vous appuyez sur elle ça permet de ne modifier qu'un côté je vous le rappelle et de cette façon on va pouvoir venir adapter j'ai toujours l'impression de la mettre un petit peu trop basse donc on va essayer d'avoir quelque chose qui convienne un petit peu mieux donc on va mettre la mettre un poil plus haut comme ça ça correspondra ici un petit peu en dessous des yeux que je vais d'ailleurs venir baisser un poil donc j'appuie sur shift pour sélectionner les deux et tout en appuyant sur shift et la flèche du bas je vais pouvoir venir déplacer mes éléments de façon un petit peu plus précise et surtout de 10 pixels en 10 pixels je reprends mon outil ici de plume on va venir se mettre uniquement en contour on enlève le fond et on se met sur la forme la plus haute qui est ici qui va en fait permet de venir créer tout simplement l'intérieur de l'oreille donc là je vais mettre je vérifie une hauteur de 100 je vérifie juste si c'est pas un petit peu beaucoup on a dit pas de fond et juste un contour très léger voilà ça me plaît bien on va rester sur celui là donc on va avoir l'intérieur qui va être ici voilà l'intérieur de l'oreille donc je l'ai un peu raté et même si vous ne fermez pas un tracé pour voir le rendu savoir ce que ça va donner ce que vous pouvez faire c'est tout simplement déjà faire un contrôle H pour voir là on voit qu'il n'a rien fait parce qu'il m'a remis les paramètres de tout à l'heure alors ça c'est un petit défaut de photoshop que je vous avoue qui m'embête un petit peu à chaque fois mais donc là vous pouvez voir le rendu tout de suite donc on va le sur entrée pour valider petit contrôle H pour un invisible casser un petit peu trop là c'est pas mal et donc là on adapte bien notre tracé on vient déplacer les points et on va venir juste le redescendre un petit peu jusqu'ici donc on appuie sur alt pour remonter le tracé et on va aller jusque là une fois que vous avez fini votre tracé vous appuyez sur entrée ça vous permet de valider ce que vous avez fait et là je vais juste faire la deuxième partie ici j'appuie sur entrée et donc là j'ai bien l'intérieur de mon oreille maintenant qui est fait et j'ai malheureusement fait disparaître mes deux yeux parce que ils sont là ils ont pris le contour parce que c'est ce qui était sélectionné tout à l'heure donc eux par contre on va bien venir les remettre dans le bon sens voilà on va venir dessiner le nez le nez c'est une sorte de petite patate si vous regardez bien la référence donc on a le nez qui est ici je vais venir déjà le faire tourner un petit peu on va le réduire on va le tourner dans le sens qui est comme ça en plein milieu du visage peut-être falloir le remonter un petit peu voilà et avec la flèche blanche on va zoomer et on va venir en fait adapter donc là on va avoir quelque chose qu'on veut un peu plus évasé donc je prends un côté je prends l'autre et on a donc notre nez qui est facilement fabriqué bien sûr vous pouvez venir resserrer au milieu avec les autres points et donc là on commence bien comme il faut à avoir les différentes formes présentes sur le visage je vais me remettre en haut ici sur le premier calque tout simplement pour pouvoir venir en fait créer la base du coup donc on va le faire ici et là on va juste refaire un trait comme on avait déjà fait pour venir simuler la base du coup du personnage donc ce que je vais faire maintenant qu'il est créé encore une fois on prend notre flèche blanche on vient placer ici à la base pour qu'il y ait bien la fermeture entre les deux et là je veux juste le mettre un petit peu plus haut pour qu'on comprenne bien donc vous voyez que très rapidement on peut commencer à créer un vraiment le rendu histoire d'aller vite on va dupliquer cet élément donc comme ça on va avoir le même ici je vérifie parce que dupliquer avec un contrôle j ça sera mieux une fois qu'il est sélectionné ici je vais juste venir le réduire j'appuie sur la touche alt pour qu'il vienne se réduire sur le centre et de cette façon je peux créer rapidement vous voyez le sourire sans avoir besoin d'y passer des heures j'appuie sur entrée mon élément est toujours vectoriel donc pas de souci et j'ai maintenant donc ma base qui est fait un petit contrôle s pour enregistrer je vous donnerai de toute façon ce fichier vectoriel à la fin que vous pourrez utiliser une fois que cela est fait donc là on peut déjà venir grouper un petit peu tout ce qu'on a déjà fait avec un contrôle g ça permet que tout soit au même endroit ça sera la base on a oublié également et là ça me prendra à mal regarder parce qu'on lui a fait une oreille on peut peut-être en faire une deuxième ça coûtera rien c'est toujours toujours utile d'avoir deux oreilles je pense que vous en pensez mais donc du coup ici je suis juste venir lui faire une deuxième oreille peut-être pas aussi loin voilà juste ici une petite oreille et cette petite oreille comme on l'a fait tout à l'heure avec les calques qui sont en haut on va juste venir faire un petit trait ici qui crée une séparation entre les deux on appuie sur entrée et on a notre oreille qui est maintenant réalisé et qu'on va pouvoir venir placer comme on veut donc là ça permet de faire la séparation entre les deux n'hésitez pas à jouer sur la taille pour avoir un déplacement plus précis toujours le même outil l'outil que vous connaissez maintenant l'outil flèche blanche on a notre personnage on a sa base on peut maintenant lui ajouter des éléments pourquoi pas une petite boucle d'oreille et donc là ça va être très simple vous prenez je remets mes calques ici en visible votre plume vous voulez faire une boucle d'oreille vous venez faire un petit trait vous vous appuyez sur entrée vous voulez ici en plus va ajouter des petites petites babioles au bout hop on appuie sur entrée c'est validé vous sélectionnez les deux derniers ici fait un petit contrôle g pour les grouper on décale et on a notre boucle d'oreille vous voulez lui faire un vêtement ou en tout cas qu'on comprenne que bah ici il ya bien un tee shirt ou quelque chose pas besoin d'y passer des heures on va styliser au maximum donc là on va avoir une sorte de colle en v donc là hop ici à ici je fais juste un trait et si je relâche on a fait un petit contrôle h pour un invisible et on aura notre colle en v alors là le problème que on a eu c'est que il a repris les paramètres de base donc ce que je vais faire c'est juste que je reprends mon outil de sélection ça me prendra il est où alors et oui ctrl h je vais le désactiver voilà donc on a dit pas de fond on a dit contour et 3 et donc comme ça automatiquement on a donc le vêtement qui se met en place qui va être utile après ça va être de créer les cheveux pareil les cheveux c'est pas hyper compliqué on va le faire en deux fois on va reprendre ici une autre forme on peut avoir donc une forme qui va aller de derrière l'oreille que je reprends exactement ce qu'ils avaient créé qui va aller jusqu'en haut jusqu'au dessus du visage donc quitte à venir aller un petit peu plus au dessus de l'oeil j'appuie sur alt pour annuler la direction et la remettre dans une autre direction justement ici on va donner une petite coupe de cheveux qui va suivre le tracé des du crâne on descend et ici on peut faire un petit arrondi et vous pouvez même venir le faire directement ici vous passez là derrière et on remonte par la suite donc avec un petit arrondi même si là ça va pas être forcément adéquat je vais plutôt venir jusqu'ici avec l'arrondi j'appuie sur entrée j'ai mon dessus qui est fait qu'il passe bien derrière l'oreille ici je sélectionne ce tracé on va faire passer vraiment au niveau de l'oreille histoire que ce soit pas trop long donc on décale pas d'inquiétude ainsi c'est pas bon tout de suite vous voyez que là après on va juste venir décaler les différents points on décale la tangente qu'elle passe derrière l'oreille celui ci je vais le mettre un petit peu plus haut histoire qu'on ait un arrondi qui soit un peu plus intéressant voilà là c'est vraiment une question d'adaptation des points pour que ça corresponde au mieux et qu'on ait quand même un effet d'arrondi qui conviennent à ce qu'on veut au final on dirait celui d'avant me plaisait bien la seule chose qu'il faut changer donc j'aime bien celui ci quand même même s'il y a le petit décalage on va juste en fait venir refaire un autre tracé là j'appuie sur entrer et juste je vais venir terminer le tracé ici et le faire repasser derrière l'oreille donc là ça peut être juste ici voilà la façon de dire que les cheveux repasse derrière vous pouvez venir juste les faire comme ceci donc ça donne l'impression que on a des cheveux à cet endroit vous pouvez même venir ajouter juste des petits traits pour donner une impression de mouvement donc là comme ceux ci c'est vrai que c'était pas prévu dans le modèle de base mais je me dis que ça peut être un plus ça peut être intéressant donc après c'est à vous aussi d'adapter ce que vous avez vu ce que vous connaissez pour que ça corresponde à vos besoins et à votre expérience à votre envie en termes de tracé celui ci est pas forcément de la même taille alors si bizarrement on a l'impression qu'il n'est pas identique et pourtant c'est le cas on va voir l'autre côté donc là je vais venir ici on va faire un petit arrondi on va lui faire une petite frange voilà on appuie sur entrée et on repart à cet endroit on appuie sur entrée pour un arrondi et ici j'ai le deuxième côté qui se met en place j'appuie encore une fois sur entrée pour valider et puis je peux venir tracer un autre côté pour venir faire le reste des cheveux bref vous voyez maintenant le principe c'est pas très compliqué à tout moment vous pouvez venir changer ce que vous voulez vous pouvez venir ajouter d'été des textures vous pouvez venir ajouter des traits des éléments vous pouvez faire des lunettes vous pouvez faire des moustaches pouvez faire d'autres types de cheveux tout est possible c'est vous qui définissez exactement ce que vous voulez faire donc prenez bien le temps de tester les choses prenez bien le temps de les mettre en place et puis ben amusez n'hésitez pas non plus à utiliser des références c'est quand même utile de mettre des références en place là je veux juste être un petit peu feignant je joue sur le calque je vais prendre ce calque là je vais mettre sous mon calque de personnage ça m'évite de devoir découper et replacer et puis je vais juste venir finir ici avec eh bien un petit passage de cheveux qui va être par exemple ici voilà hop on est pas mal je vais me fermer directement mon tracé je fais un petit qui est un petit suivi là je vais descendre un petit peu là et puis je vais juste venir faire quelques petites mèches de cheveux qui se baladent je me suis trompé encore parce que du coup il influe automatiquement c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt il reprend les mêmes caractéristiques du calque vectoriel qui va être en dessous donc si vous avez un calque vectoriel qui est un contour il refait un contour si vous avez un calque vectoriel qui n'est pas dans le même dossier automatiquement il va venir reprendre les caractères de base donc ici un contour en noir et un fond avec du bleu ce qui m'intéresse pas dans tous les cas j'ai maintenant mon élément à mon personnage je peux venir donc fermer tout mon groupe tout est là et comme c'est du vectoriel rien n'empêche de venir l'agrandir oui qu'il y aura très peu d'effets de pixelisation le vectoriel faisant son oeuvre donc voilà pour ce petit exercice j'espère qu'il vous aura plu on va passer un dernier exercice ça va être une création de forme à partir d'une photo comment on peut s'inspirer d'une photo d'un objet et créer une forme à partir de ça et ensuite nous en aurons donc terminé avec ce tutoriel si vous souhaitez d'autres exercices pratiques vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit message ça sera avec un plaisir sans fin grand plaisir on va dire que je viendrai vous proposer des vidéos supplémentaires dans tous les cas on attaque le prochain exercice